La première fois que j'ai entendu parler de toi, j'étais dans des embouteillages. Ouais, d'accord. Et ici, il y a des emboutes ? Non, j'étais à Paris. Et ici, il n'y en a plus. À Blois, il n'y a pas d'embouteillages. Parce que vous avez de la chance. Array 1, 2, 3. Je me souviens encore, je me souviens zzzz. Zzzz. Array 1, 2, 3. Moi, donc, je découvre ce soir ta formation. Tu n'es pas un homme orchestre, mais quand même, tu touches à beaucoup de choses. Bah, moi, je touche à tous les trucs dont j'ai envie et que j'aime bien et tout. Il y a eu une époque où j'ai vachement regardé des mecs qui faisaient du One Man Band. Et physiquement, est-ce que ce n'est pas plus... Alors physiquement, c'est vachement plus dur. Mais bon, on ne se défonce pas pour les gens qui viennent. Les gens, ils font aussi un effort de venir, de payer, de se défendre. Il y a un engagement physique dans un spectacle en général. Que ce soit de la danse ou de la musique ou du théâtre. Les gens, ils viennent. Toi, tu ne peux pas faire juste... Voilà, mon art, c'est ça. Hop, c'est fini. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Sinon, c'est une expo de peinture. Enfin, tu as tout fait avant. Ouais, d'accord. Et là, le fait d'un moment d'arrêter... De changer... Enfin, tu vois, j'arrête vraiment les morceaux à la batterie à un certain moment. Parce que je me suis aperçu qu'on répète. C'était le moment où j'étais vraiment raide mort. Ah oui. Et où je passais à autre chose. C'est-à-dire que j'arrête de jouer de la batterie. Alors, je prends ma guitare et puis je fais un truc beaucoup plus calme. C'est-à-dire que je fais juste chanter et jouer de la guitare. D'accord. Et là, ça arrive vraiment au moment où je ne peux vraiment pas aller plus loin. Et ça dure assez longtemps pour que je me remonte un peu. Et tout ça sans produit. Et pour... Sans produit cosmétique. Sans produit cosmétique. Sans produit énergétique. Je veux dire. J'ai même pris de... Tout le début de tournée, je prenais de la boisson énergétique. En fait, ça me dérangeait le bil et tout. Je ne sais pas. En fait, c'est de la merde tout ce qu'on vend à Décathlon et tout ça. Il ne faut pas en acheter. Pas de sport. Non, non, non. On fait du sport avec les trucs qu'on a. de la vitamine C, du jus d'orange et tout. Et en tout cas, sans additifs. Ouais. Même apparemment inoffensifs. Et après, je reprends au moment où je peux... Donc physiquement, ça c'est dur. Ouais, mais c'est intéressant. Mais oui, oui, c'est une approche... De toute façon, il y a toujours dans les concerts... Alors, je n'arrive pas à appeler ça strictement rock'n'roll, mais juste généreux. Il y a des gens qui font de la chanson ou même des gens qui font du jazz. Il n'y a pas que les rockers qui transpirent, quoi. D'accord. Et... Dès que tu as envie de donner aux gens plus qu'un truc raconté et mollement chanté, tu t'es heurté aux problèmes physiques. D'accord. Surtout quand tu dépasses... Allez... Combien de temps ? 45 ans, quoi. Là, on joue presque deux heures. Bah, Marcel. Ouais, ça va ? Ouais. Un petit peu de temps rigoureux... Un petit peu de temps. Un petit peu d'autre sens. Ou alors... Un petit peu... Et là... Un petit peu d'autre sens. Un petit peu de temps. Ouais... Un petit peu d'autre sens. Et JD, justement, parle-moi un peu de JD, parce que il est contre bassiste, mais il n'est pas masseur, confident ? Non, 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 JD, c'est un copain depuis longtemps, on se connaît depuis très longtemps. Moi, j'aime bien comme il joue de la basse depuis longtemps, mais je travaillais aussi avec un autre bassiste. Alors j'ai pris JD vraiment pour vraiment des qualités bien spéciales. Par rapport au mec avec qui je travaillais avant, il fait des trucs que l'autre ne fait pas, etc. Ils sont assez différents les uns des autres. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Il est là pour avoir un soutien harmonique déjà important. Il est là pour... En fait, sur scène, des fois, bizarrement, tu es content d'avoir quelqu'un à regarder. Et avec qui jouer, avec qui partager le truc prévu. Et avec qui... En fait, c'est un élément de la structure du concert. C'est-à-dire que si j'avais fait tout ça tout seul, les arrangements auraient changé tous les soirs. J'aurais fait des morceaux courts. Et puis, le lendemain, j'avais vraiment besoin de quelqu'un. Et en plus, qui amène un son dont j'avais envie, c'est-à-dire un la-bas-la-bé. Que tous les contre-bassistes ne se font pas. Et pour certains morceaux que j'avais envie de faire un peu à la sauce rockabilly. Alors, il était vraiment très, très bien pour ça. Tu sais comment s'appelle le site ? Non. Oh oui. D'accord, ok. Ça t'exprime quoi, ce mot, oh oui, toi ? Ça t'exprime une envie d'un truc souriant, mais sans forcément oublier que c'est faux. Super, c'est gentil, merci à toi. C'est très gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada